Vous devez savoir que la mort, c'est quelque chose que le peuple de Dieu dans l'Afrique ancestrale maîtrisait un peu. Il y avait beaucoup de légion qui se passait autour de la mort. Quand quelqu'un meurt, deux jours après, on vous dit d'aller peut-être dans la chambre de cette personne, ou d'aller plusieurs de l'eau derrière, vous dites non. Vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Alors que vous viviez d'abord avec cette personne, tu aimais cette personne, cette personne t'aimait, mais quand la personne meurt, tu as maintenant peur de l'esprit de la personne. Pourquoi? Normalement, ce n'est pas logique. Cette peur-là a une raison. Parce que rien n'arrive. Pour rien. Jean 3.11 Nous disons ce que nous savons. Et on rentre des moyens de ce qu'on arrive. Sans cela, où il est dit, dans Luc, chapitre 24, verset 36, Bible de peur, il parlait encore lorsque Christ de lui-même se trouvait au milieu d'eux. Et il dit, paix. Et il lui dit, paix à vous. Christ était mort. Codemane était mort physiquement. Et plus t'a ressuscité. Les apôtres parlaient de sa mort. Les apôtres parlaient de sa résurrection. Mais Christ a parlé aux apôtres. Il a dit, la paix soit sur vous. Et dans Luc, chapitre 24, verset 37, Bible de peur, il dit, il faut saisir de crainte et même de terreur. Et il croyait voir un fantôme. Ils ont vu Christ. Ils ont vu que c'était un fantôme. Et ils ont eu peur. Ils ont lancé des cris. Dans notre mission, il a dit, il croit que c'était un esprit. Et pourtant, ils ont vécu avec Christ. Ils savaient que Christ faisait des miracles, il pouvait ressusciter des morts. Mais quand Christ ressuscite, pour eux, c'était plus Christ. Parce que les apôtres savaient, dans le peuple de Dieu, ils savaient que les esprits familiers existaient. Et oui, c'est pas une légende. Les esprits familiers existaient. L'esprit familier, c'est quoi ? Quand un défunt part, quand quelqu'un meurt, il y a un démon qui prenait l'apparence de la personne qui venait vous apparaître dans des rêves, dans des songes, dans des visions. Des fois, il vous apparaissait. Et vous avez l'impression que c'était rien, parce que c'était une vision. C'était ça, des esprits familiers. Et les apôtres connaissaient cette vérité. C'est peut-être comme s'ils ont vu Christ. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont eu peur. Vous voyez que même les apôtres aussi, ils ne sont pas séparés. En Afrique, à Dieu mort, c'est toujours malade. Quelqu'un meurt, tu entends le bruit, tu commences celui qui apparaît. Ton cœur bat, tu me fouilles. Et pourtant, tu es avec lui tous les jours, tu rigoles avec lui. Maintenant, tu as peur. Parce que quand il meurt, ce n'est plus la même personne. Lui, ça n'a dû changer. Celui qui meurt, est mort. Il n'est plus la même personne. Et le peuple de Dieu est au courant de ça. Que personne ne pouvait revenir du pays des morts. Il a dit bien, personne. L'Azard est revenu. C'était une exception. C'était pour que le Fils puisse se glorifier. Pour faire la différence entre lui et ceux qui étaient à son époque. C'est pour ça qu'il dit, Père, je te rends grâce de mauvaise au sein. Car le sein, pour moi, tu me oses toujours. C'est à cause de cette foule-là que je parle ainsi. Parce qu'il était interdit d'invoquer les morts. De parler aux morts. Christ le savait. C'est pour ça que, pour le peuple, pour que le peuple ne soit pas scandalisé, il dit, c'est à cause de... que je parle ainsi. Pour qu'il sache que c'est toi qui m'a envoyé. Donc quand Dieu te dit, fais quelque chose, c'est pas un péché. Luc. Dans la tradition, Abbé de Fulé, il a dit, mais troublés et épouvantés, ils croyaient voir un esprit. Les apôtres étaient dans l'ignorance. À cet instant. Parce que Christ a ressuscité plusieurs personnes. A même ressuscité Lazare. Mais pourquoi quand Christ ressuscite, parce qu'il avait déjà dit à ses apôtres, qu'il devait ressusciter. Mais quand il a ressuscité, ils leur ont dit, on sait que tu es puissant. On sait que tu as ressuscité Lazare. Mais jamais on n'a vu un homme sorti du pays de mort. tout seul. C'est pas possible. Là, ils ont eu peur. Parce qu'ils connaissaient la loi qu'ils disaient dans l'Hébreu, chapitre 9, verset 27, Bible est surakine. Et comme il appartient aux hommes de mourir une seule fois, et c'est ensuite le jugement. Donc pour eux, tout ce qu'il se disait, c'était bien, mais ils ne devaient pas revenir. C'est pour ça que la sœur de Lazare dit, si tu crois que tu verras la gloire de Dieu, elle dit, je sais. Au jour de la résurrection, je le sais. Christ a dit, je suis la résurrection là. Il savait que Christ était puissant, mais que ça n'est arrivé plus tard. Tradition, Pierre de la Malienne, il dit, et comme il est déclaré, ça c'est important, et comme il est déclaré que les hommes meurent une seule fois, après quoi le jugement, parce que c'était déclaré de l'autre côté que l'homme doit mourir une seule fois. C'est un ordre. Donc, la réincarnation n'existe pas. L'homme meurt une seule fois. Pour Lazare, c'était une exception. Et en plus, cette mort-là n'appartenait pas à la mort. Donc, la mort de Lazare n'appartenait pour pécher. De même que quand le petit enfant meurt, les enfants, quand Christ ressuscitait ses enfants, qu'elle soit Élisée ou Élie, ces enfants-là, pour vrai, ça n'avait rien à voir à cause du péché. C'était pour que ces hommes-là se glorifient. Dans un des apôtres, chapitre 12, verset 15, d'Alle était en prison. On avait tué Jacques, selon la Bible actuelle. Et les croyants, à cette époque, pensaient que Dahl aussi était mort. Mais l'entité est venue à libérer Dahl et Dahl, quand il a vu l'entité d'entrer dans son état second, il ne savait pas si c'était là aussi. C'était une vision, mais si c'était réel. Certes, il a cogité en lui-même. Il s'est souvenu que, dans une pièce, il y avait des frères et des saints qui se réunissaient là-bas. Et Dahl et Dahl, il a toqué à la porte, dans Halt 12, 15. Et une femme qui ouvre, elle voit Dahl et elle refaimait la porte. Elle m'a dit aux hommes, Dahl et Dahl et Dahl. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirmait que la chose était ainsi. Et il lui dit, deux points, c'est son ange. Ça veut dire, c'est son esprit familier. Parce que l'ange, c'est un esprit. C'est son esprit familier. Pour eux, Dahl et Dahl et Dahl, ils ne doivent pas ressortir. Puis tu savais que, dès que tu meurs, c'est à la résurrection. C'est fini, c'est le truc. Puis le port de lui, les autres lui disent, tu es folle, mais elle insiste. Il est vrai. Non, plutôt, il est là, c'est vrai. Il lui dit, alors c'est son double. C'est son double. Ils n'ont pas cru. Ils ne croyaient pas. Ici, c'était Dahl et Dahl. C'était son ange. C'était un esprit familier. Parce que ces gens, ils n'ont pas encore. Non seulement, ils savaient que ça pouvait arriver. mais ils n'étaient niéreux dans la crudulité. Bible parle de vie. Dans Luc, chapitre 24, verset 38, Bible second, verset 21, mais il lui dit, pourquoi êtes-vous ? Là, quand Christ a paru en ses apôtres, il a dit, la paix soit avec vous. Ils ont eu peur. Ils ont tremblé. Et Christ lui dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées suffisent-elles dans vos cœurs ? Pourquoi pareilles pensées dans vos cœurs ? Il dit, mais pourquoi cette doctrine n'a vu en vous ? Pourquoi ? Luc 24, 39, regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair, ni sang, ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. quand quelqu'un meurt, il revient, ce n'est plus la même personne. C'est pour ça que quand Christ, sur le chemin de Baïs, a marché avec les disciples, on n'a pas pu le reconnaître. Christ, à table, il mange avec eux, c'est quand il a parlé, ils ont reconnu sa voix qu'ils ont vu que c'était Christ. Mais Christ a juste repris l'apparence qu'il y avait avant pour que ses impôts ne restent pas incrédules. Parce que quand le cœur meurt, Paul y dit, le cœur est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé faible, martel. Il a ressuscité, il martel, plein de force, de puissance. Il ne doit plus y avoir le même corps. De même que quand Christ ressuscite, il ne doit plus y avoir les mêmes plaies qu'il avait. Mais si vous ne savez pas, quand il s'est dit à la dame, à la soeur, ne t'accroche pas, encore, je ne suis pas encore monté vers le Père, ça veut dire qu'à cet instant, Christ avait ressuscité, mais il n'était pas encore allé de l'autre côté. Il avait juste pris la nature angélique. C'est pour ça qu'il pouvait se transformer prendre l'apparence de plusieurs personnes et ne passer pas de vie. C'est comme ça que les songes faisaient. Et quand Christ n'a pas dit « Ne me touche pas, je ne suis pas commenté mon père. » Mais ne t'accroche pas à moi. Parce qu'il croyait que Christ allait partir avec eux. Il prenait que Christ part d'abord avec le Père, tout seul. Parce que quand il descendait, il n'est pas descendu par accroché avec une personne. Voilà comment ça se passe. La question de savoir maintenant, pourquoi vous avez peur des morts ? Pourquoi vous avez peur des fantômes ? Pourquoi vous avez peur des esprits des morts ? Dans les villes, dans les cimetières, vous voyez les séquelles, vous vous attendez ? Vous n'avez peur de la nuit, pourquoi ? La question qu'on va se poser dans Matthieu, chapitre 17, au verset 1, Christ a pris trois de ses apôtres. Ils sont allés pour prier. Et subitement, il y a un Père qui est apparu. Et lui, et Poussi, Moïse qui est apparu. C'était des esprits. Dans les labus, et nulle part, il a dit, aucun des apôtres n'a eu peur. Mais c'était des esprits. Pourquoi ils n'ont pas eu peur ? Mais quand Christ a ressuscité, ils ont eu peur. Parce que les apôtres, là, en ce moment, savaient que Père et Pousse n'étaient pas morts. Ils n'étaient pas morts. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu peur. Mais ils ont eu peur mais ils ont eu Christ. Parce que Christ était mort. Ils ne rigolent pas avec les esprits des morts. Parce que quand tu meurs, tu reviens, ce n'est plus toi. C'est autre chose qui revient de l'autre côté. C'est pour ça qu'ils ont eu peur. Mais avec Poussi, et B, ils n'ont pas eu peur. Dans Matthieu 17, mais c'est un Bible pour le vie. Six jours après, Christ amène avec lui Pierre et Jacques et Jacques. Le vrai de Jacques est le conduit sur une haute montagne loin des champs. Sous les yeux, Christ change d'aspect. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Verset 3, Bible du Sommeur, et voici que Moïse et Élie les apparaînent et s'entraînent avec Christ. Vous voyez ? Verset 4, Bible par le vie. Alors, Pierre dit à Christ, Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Point ! C'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose pour eux d'être là ? Mais on n'a pas très long de vous. Mais néanmoins, c'est une bonne chose d'être ici. Si tu le veux, je peux faire ici 3 abris. un pour toi, un pour vous aussi et un pour...